La Skoda Octavia est la meilleure vente de la marque tchèque en Europe et il est facile de comprendre pourquoi elle profite en effet de la banque d'organe du groupe Volkswagen côté mécanique comme côté équipement, y ajoute des prix serrés et surtout une habitabilité et des volumes de coffres extraordinaires. Arrivée à mi carrière, cette troisième génération s'offre à un restylage qui ne gâche rien et que nous découvrons aujourd'hui dans sa version break combi. Ici, pas besoin de jouer au jeu des 7 erreurs, le restylage se remarque au premier coup d'œil avec ses nouvelles doubles optiques à l'avant façon Mercedes-Class d'ancienne génération et intégrant des feux de jour à LED et des doubles clignotants. Ils sont disposés de part et d'autre une calandre redessinée et sous un capot avec deux nervures supplémentaires. Ajoutez des feux arrière désormais à LED et vous avez la liste exhaustive des modifications esthétiques apportées par ce restylage. A l'intérieur par contre, à moins de sortir la loupe et d'inspecter de très près les matériaux pour remarquer une amélioration de leur qualité, c'est le calme plat. Et au final, ce n'est pas plus mal de ne pas changer une recette qui fonctionne puisque c'est dans l'habitacle que l'Octavia combi concentre une grande partie de ses qualités, avec une place absolument royale laissée au passage et arrière, mais aussi des volumes de coffres absolument extraordinaires qui vont de 610 litres à 1740 litres. On note toutefois à bord une mise à jour bienvenue de l'équipement. L'écran central peut désormais atteindre une taille de 9,2 pouces et l'assistant de maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif ou l'assistant de manœuvre de remorquage viennent renforcer l'offre d'aide à la conduite. Rien ne change par contre sous le capot avec une offre moteur qui reste identique, allant de 86 à 245 chevaux en essence et de 90 à 184 chevaux en diesel. Comme vous l'aurez remarqué, à certains détails esthétiques un petit peu tapageurs, notre modèle d'essai est une RS et sa voie rocailleuse traduit la présence d'un TDI sous son capot. Ce 2 litres développe 184 chevaux et 380 Nm et est associé ici à une boîte de vitesse double embrayage à 6 rapports, une combinaison qui ravira les gros rouleurs par son punch et son petit appétit 7,5 litres de moyenne mesuré par nos soins. Mais est-ce qu'elle illustre parfaitement l'esprit de l'Octavia loin de là ? Le train avant est vite débordé par l'abondance de couple et les suspensions de 18 pouces entament un peu le confort si vous n'avez pas coché l'option des suspensions pilotées. Non, la version que l'on vous conseille, croyez-le ou non, c'est celle équipée du petit mais très étonnant trois cylindres, un litre TSI de 116 chevaux à la fois sobre et performant et dont les jantes de 16 pouces lui confèrent un confort de tapis roulant. Dernière qualité et non des moindres, les tarifs. Affichés à partir de 19 990 euros, soit 1100 euros de plus que la berline, la Skoda Octavia Combi est plusieurs milliers d'euros en dessous de ses concurrentes et présente donc un rapport prix-prestation-équipement qui en fait un choix rationnel totalement satisfaisant pour des parents résistant encore aux sirènes des monospaces et des SUV.